Bonjour à toutes et à tous, nous sommes réunis aujourd'hui avec Stéphane pour vous présenter nos meilleurs voeux à l'occasion de cette année 2021 que nous souhaitons tous et toutes plus saines et plus sereines que la précédente. Alors pourquoi aujourd'hui être ici ? D'abord pour rendre un hommage appuyé au service de santé et de secours médical qui s'est fortement mobilisé pendant cette période de la crise sanitaire et qui l'est toujours, preuve en est avec cette première séquence de vaccination que nous allons organiser à Périgueux et qui va permettre de vacciner les sapeurs-pompiers de plus de 50 ans. Pour faire suite à ce que vient de dire le directeur, je vous présente au nom du 3SM tous mes voeux de bonheur et de santé à vous tous ainsi qu'à vos proches. C'est sûr qu'on est là au niveau du centre de vaccination qu'on a mis en place avec la direction. Chers amis, ça fait depuis le mois de mars qu'on travaille, qu'on a été malheureusement mis en ordre de marche à la suite de l'infection par la Covid-19. Depuis le mois de mars, on a mis en place certaines choses pour vous protéger. On s'est basé sur nos experts médicaux, sur tout ce qui se passe en France pour essayer de vous apporter le maximum de protection et de réponse à toutes vos questions. Au départ, ça a été un petit peu compliqué. Ensuite, on a eu une période d'accalmie. Finalement, on est arrivé en fin d'année avec très peu de cas observés en intervention. Pourquoi on a mis en place cette campagne de vaccination ? Alors, c'est vrai que ça repose sur beaucoup de questions, d'interrogations, de savoir la vaccination, oui, non, est-ce qu'il y a des effets secondaires ou pas ? C'est vrai que c'est une question auxquelles on a essayé de répondre. On a pris des avis auprès de l'expert. Il faut savoir qu'au niveau traitement, je crois qu'on est tous d'accord. Malheureusement, il n'y a rien de prévu au niveau médical pour le moment. Donc, le seul moyen pour se protéger tous, c'est vraiment d'essayer de vacciner toute notre population sapeurs-pompiers. Je pense que là, on l'a bien mis tous ensemble grâce à la direction, je redis, et au 3SM. Je vois que rien qu'aujourd'hui, déjà, on est capable de vacciner un grand nombre de sapeurs-pompiers sur deux jours et on aurait pu faire même plus si on avait ces possibilités. J'ai bien réfléchi avec le directeur, on en a beaucoup parlé. La vaccination est quand même le seul moyen, je crois, pour nous protéger tous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et surtout, tous nos voeux, et vous pouvez compter sur nous au niveau du 3SM. Et aussi, je pense qu'on peut féliciter vraiment le 3SM au niveau intervention. Personne n'a refusé de sortir sur une intervention. Que ce soit nos pompiers ou nos 3SM, personne n'a refusé de sortir sur des interventions Covid. Sachons entretenir ce rapport et cette relation de confiance qui nous unit et qui nous a permis de réussir le challenge de la gestion de cette crise sanitaire. Et puis, encore une fois, toutes et tous, portez-vous bien et protégez-vous. Protégez-vous et vos proches avec les mesures barrières. Parce qu'au-delà de la vaccination, il faut aussi être conscient que seules les mesures barrières limitent la propagation du virus. Merci.